Loi d'attraction et système de valeur, ça fait partie de la petite série que je vous propose sur le sujet de la loi d'attraction et c'est l'objet de cette vidéo, comment aujourd'hui reconnecter pleinement à son système de valeur. Alors le système de valeur, que vient-il faire dans cette notion de loi d'attraction ? En fait, la réalité c'est que l'environnement va se caler sur la vibration dans laquelle je suis, c'est-à-dire que si je suis quelqu'un d'un peu déprimé, qui a des doutes sur moi-même, qui se pose des questions sur ma capacité ou non de réussir, d'être en lien avec les autres, de pouvoir évoluer sur un champ personnel, social, professionnel, et bien l'énergie dans laquelle je suis, vous allez la capter à un niveau beaucoup plus important que le niveau conscient. C'est-à-dire que préconsciemment et inconsciemment, l'ondulation que j'envoie, la vibration que j'envoie, la fréquence dans laquelle je suis, ne va pas vous donner les mêmes sensibilement que si au contraire, je m'ouvre et je capte en quelque sorte à l'intérieur de moi cette dimension, cette sensibilité à laquelle j'aspire. Et donc c'est pour ça que si vous voulez entrer davantage dans la qualité de cette interaction, notamment prenons par exemple avec l'argent ou avec votre couple ou avec une personne ou avec une situation que vous aimeriez vivre davantage, et bien c'est très important que vous puissiez vous connecter intérieurement à la valeur que celle-ci nourrit. Si par exemple j'étais aujourd'hui plus enrichi, c'est quoi le plaisir que j'ai à me sentir dans l'abondance financière ? Si par exemple j'étais dans une qualité de relation dans mon couple, et bien j'inspire, c'est quoi que je ressens et qui vibre à l'intérieur de moi avec cette valeur de couple ? Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je connecte ? Vous voyez, si par exemple j'aspire à trouver un job parce que demain j'ai un entretien important, et que j'aimerais justement attirer ce travail à moi-même, et bien c'est très important que je puisse m'apaiser, respirer, et me sentir en connexion avec la représentation que je me donne de ce job, et puis de me dire « Waouh, c'est quoi la valeur que je nourris à travers cette dimension ? » Et au fond, en quoi ce job est-il si important pour moi, et comment je peux me connecter pleinement à cette dimension ? Si par exemple je suis dans un travail, et que je sens que j'aimerais être plus sollicité, plus créatif, que ma créativité soit davantage exploitée, si je me vis comme dans un manque de créativité, et bien je vais aborder le monde avec ce manque de créativité. Je vais être un peu fermé, je vais trouver que ça manque de considération, de reconnaissance, que les situations ne se présentent pas, que quand je propose des trucs, on ne les écoute pas. Vous voyez ? Je suis un peu dans ce vide intérieur. Et là, tout d'un coup, si je connecte à ce que c'est que pour moi être créatif, que je retrouve des moments où j'ai expérimenté cette dimension, que je reconnecte à l'importance que j'apporte dans ce job à cette créativité, et bien tout d'un coup il y a un plein qui se remplit. Et c'est avec ce plein-là que je vais pouvoir justement interagir avec l'environnement. Vous voyez, par exemple, je regardais tout à l'heure une situation de relation un peu surprenante. J'arrive en voiture tranquillement, alors qu'on est dans un espace où il y a très peu de voitures, et là tout d'un coup il y a un enfant qui est là, qui traverse, et sa mère est de l'autre côté, et évidemment elle prend très peur à ce moment-là, donc elle se met à crier, à s'approcher de sa fille. Franchement, il n'y a aucun danger, et du coup elle la secoue un peu comme... Voilà, c'était très violent pour moi. Et là, je vois bien comment en fait, en termes d'énergie, d'attraction, comment envahit en quelque sorte de cette peur, de ce manque, de manque de sécurité, de manque de je ne sais pas quoi, et bien tout son système nerveux, perception, sentiment, comportement, va se mettre en travers, quitte à faire des choses avec sa fille, mais qu'elle n'aurait jamais accepté de personne. Et ça, ça va engendrer évidemment des retours qui sont exactement à l'opposé de ce qu'elle voudrait vraiment. Donc là, on voit comment ce déraillement, cette déconnexion avec les valeurs, et bien va entraîner l'opposé de ce qu'elle voudrait. Et évidemment qu'elle va vivre de la souffrance par rapport à ça, et cette même souffrance, évidemment, va être vécue de la part de l'environnement, qu'elle va rendre très souvent responsable, et c'est pour ça qu'elle va avoir cette agressivité à certains moments. Et ça, c'est complètement contraire, justement, enfin, contraire. C'est-à-dire qu'elle est en train d'attirer à elle des situations, sans même s'en rendre compte, qui sont complètement à l'opposé de ce qu'elle voudrait vivre. Si, au contraire, on l'aidait à retrouver, justement, quel est le sens de ce à quoi elle aspire dans sa relation avec sa physique, si elle était beaucoup plus connectée à la valeur qu'elle a envie de nourrir, à la valeur de sécurité, à la valeur de bien-être, de conscientiser tout ça, ça demanderait un vrai travail de choix, de reconsidération importante de l'énergie qui est à l'intérieur, et bien c'est la première chose, vous retrouvez, comme disait Deepak Chopra, cette ressource fondamentale, cette conscience, en quelque sorte, de cette richesse qui est à l'intérieur, qui est déjà là, en fait, mais qu'elle se croit, enfin, qu'elle se croit, elle n'a pas conscience, mais elle vient vide, et au fond, si elle se remplissait de ce plein, et bien l'univers pourrait du coup vibrer avec elle, l'environnement pourrait vibrer avec elle de ce plein, et du coup, elle pourrait vivre cette dimension. Ça, c'est quelque chose de très puissant en matière de loi d'attraction. Donc, ce que je vous propose pour avancer très concrètement, pour faire vos premiers pas, si vous sentez que vous avez envie de progresser là-dedans, c'est de prenez un domaine comme ça qui est important pour vous, peut-être la relation avec un de vos enfants, avec votre conjoint, avec un collaborateur, avec une équipe, avec une situation que vous avez envie d'améliorer, et demandez-vous, « Waouh ! Qu'est-ce que, si j'étais pleinement nourri de ce à quoi j'aspire, eh bien, qu'est-ce que profondément je toucherais à l'intérieur de moi ? Si j'étais vraiment bien dans mon couple, et que les relations étaient vraiment au top avec ma belle-maman quand je vais la voir, qu'est-ce que, déjà, a priori, je pourrais vivre intérieurement, et du coup, quelles sont les valeurs importantes auxquelles ça répond pour moi ? Pas seulement parce que ça va se passer bien à court terme, mais parce qu'à moyen terme ou long terme, qu'est-ce que ça va engager ? Qu'est-ce que ça va entraîner ? Pour quelles raisons, fondamentalement, eh bien, ce domaine, cette relation, ce contexte, cet argent, cette situation est importante à les yeux ? Et c'est cette direction de travail que je vous invite à découvrir ces valeurs fondamentales, le qui vous êtes, au fond, quand vous êtes pleinement satisfait, cette pure potentialité à laquelle vous accédez avant même que les choses arrivent, et auquel vous pouvez connecter, ressentir, et parce que vous êtes dans cette énergie-là, alors les choses se passent différemment. Vous voyez, si par exemple, je suis un enseignant ou un parent avec mes enfants, le fait que j'ai la conviction intérieure que l'enfant va apprendre, que ça va être chouette pour lui, c'est comme si je vivais par anticipation l'avenir en étant déjà connecté au trésor que cet avenir me réserve. C'est ça la clé, c'est de commencer par, et si c'était déjà fait, à quoi je me connecte véritablement. Alors, pour aller plus loin dans cette démarche, je vous propose, dans une prochaine vidéo, de voir comment on va anticiper l'avenir pour aller justement nourrir cette dimension, et comment en nourrissant cette dimension, on va affûter la perception qu'on a de l'avenir pour donner une dimension encore plus forte justement à cette loi d'attraction. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, pensez à être juste à l'écoute de ce qui vous remplit dans la vie. Ce sera la première étape importante pour être un peu plus attractif et faire en sorte que l'environnement se cale sur ce à quoi vous aspirez vraiment. Sous-titrage ST' 501